... A croire qu'à l'ENA, on apprend à garder en toutes circonstances le sens de la mesure. Devant le Conseil d'Etat, cet après-midi, beaucoup d'élèves. Ils voulaient l'annulation du transfert de leur école, ils l'ont obtenu, pourtant ils ne sont pas euphoriques. On attendait cette décision, maintenant il ne nous appartient pas de savoir qu'elle va être à la suite donnée. C'est pas une décision au fond, c'est une décision de régularité de la procédure. Alors, qui dit procédure, dit qu'on pourrait employer une autre procédure, on pourrait arriver aux mêmes fins. L'arrêt du Conseil d'Etat est clair. Rien dans les statuts de l'ENA n'autorise le Premier ministre à décider seul du transfert de l'école. Edith Cresson, le Premier ministre d'alors, aurait donc dû soit réunir le Conseil d'administration de l'ENA, soit modifier ses statuts par décret. Elle n'a fait ni l'un, ni l'autre. Pour l'avocat qui a plaidé l'annulation, l'arrêt du Conseil d'Etat va être lourd de conséquences pour toutes les autres délocalisations. C'est un arrêt qui va sûrement faire jurisprudence car il y a beaucoup de décisions de délocalisation d'établissements publics qui ont été prises sans consultation soit des organes compétents, soit du comité technique paritaire par exemple, ou du comité d'entreprise. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup d'établissements peuvent espérer avoir remis en cause des mesures qu'ils n'acceptent pas. Le gouvernement se réunira lundi après-midi pour décider s'il maintient ou non le transfert de l'ENA à Strasbourg. En attendant, il rappelle sa position de principe. Le gouvernement a dit que d'une manière générale, sur le principe des délocalisations, il partageait cette démarche mais qu'il fallait l'adapter. Et c'est ce qui a été déclaré depuis quelques temps par l'ensemble du gouvernement. Et c'est bien ce qui chagrine les énarques. S'ils manquent d'enthousiasme aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que ce que le pouvoir veut, d'une manière ou d'une autre, il le peut.